Philibert, mon chéri... Mon chéri, mon chéri... Ce genre de familiarité déjà, on n'a pas couché ensemble, non ? Dis-moi, toi personnellement, tu es pour ou tu es contre la réforme de l'enseignement ? Ah, moi je suis ni pour ni contre. Je suis pour la suppression plus récente de l'école. Qu'est-ce qu'on bricole ? On perd du temps, on se noie dans des détails, on n'avance pas. Oui, alors qu'est-ce que tu fais ? Tu rédiges des motions ? Ah ça, c'est au-dessus de mes moyens, à cause de l'orthographe. Déjà, si tu voyais comment j'écris Contestation, t'aurais une idée de l'étendue du malaise universitaire. Parce que ça commence par un cul et ça finit tout à la main. C'est le joli travail d'artisan à toi, à moi, tant pis si je meurs. C'est ça, oui. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te choque, toi, dans l'enseignement ? À moi, tout. Non, mais en détail. En détail, tout. Y'a un truc que j'ai jamais pu encadrer, moi, c'est l'absence de dialogue. Parce que tu sais qu'avant, à l'école, y'en avait que pour le professeur. Y'avait que lui qui avait le droit de parler et ça n'arrêtait pas. Il arrivait le matin, il commençait à faire pousser des haricots dans une soucoupe sans nous demander si on préférait pas les lentilles. Bon. Après, y'avait Histoire de France. On voyait passer Ravaillac avec un couteau comme ça entre les dents. Immédiatement après, on voyait passer Henri IV avec le même couteau parce qu'ils ont pas beaucoup de matériel. Mais lui, il l'avait dans le dos. Après, y'avait un train qui partait de Dijon, plein de pots de moutarde. Y'avait un autre train qui partait de Francfort, bourré de saucisses. Et nous, il fallait qu'on dise combien de temps ça mettrait pour que les saucisses rattrapent la moutarde dans une assiette au buffet de la garde remorantin. Avec un gars comme ça, t'arrives à la puberté, t'as déjà des varices, tu comprends ? Et maintenant ? Ah, maintenant, c'est pas pareil. Il a droit à cinq minutes par jour comme les copains. C'est la participation qu'on appelle. Alors, quand il a fini de nous pomper l'air avec les dix cotilédons, les vaseux communicants, je sais pas ce que c'est, ça doit être des types qui sentent pas bien, qui se téléphonent. Alors, c'est à nous, et nous, on y apprends ce qu'on sait faire. Alors, Jojo, y apprends à sniffer de la colle. Moi, j'y apprends à faire des fonds avec ses bretelles, mais il est pas doué. Il se lâche l'élastique dans l'œil, il faut dire qu'il a cul de main, de l'autre, il tient le pantalon. Et l'autre jour, pour voir jusqu'où ça pouvait aller, on lui a crié « Oh, les mains ! » Le pantalon est tombé, et là, on lui a appris à faire des claquettes. Le SAMU est arrivé tout de suite. C'est tout. Non, c'est pas tout. Y a aussi un truc que j'ai jamais pu encadrer, moi, c'est le coup des examens. Tu trouves ça moral, toi ? Un monsieur, dans la pleine force de l'âge, qui s'amuse à poser des questions à des plus petits que lui. Alors qu'en plus, attention, y a que lui qui a le droit de regarder les réponses dans le bouquin. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, on lui a sauté sur le poil, on lui a barboté le bouquin. Et maintenant, y a que nous qu'on a le droit de regarder les réponses dedans. C'est rien, mais ça aide. L'autre jour, il me fait « Qui c'est qu'à révoquer Edith de Nantes ? » J'ai sauté sur le bouquin, deux minutes après, il avait sa réponse. « C'est les chantiers de l'Atlantique ! » Oui, mais alors, supposons qu'il vous pose une question dont la réponse n'en trouve pas dans le bouquin, alors vous êtes cuit. Pas du tout, c'est prévu, ça. Dans un cas comme ça, on fait comme vous, on fait comme les grands. C'est-à-dire ? Eh bien, on procède à un sondage d'opinion dans la classe. Vous, les grands, comme vous avez de la difficulté à avoir des idées personnelles, vous attendez qu'il y ait un sondage, et puis vous vous mettez du côté où il y a le plus gros paquet. Nous, on fait pareil. L'autre jour, il nous dit « Jeune Jean, je vais vous poser une question très simple. » T'as intérêt à faire gaffe, hein, parce que là, c'est hypocrite et menteur, ces bêtes-là, tu sais. Il dit « Voici ma question, jeune Jean, à votre avis. Est-ce que l'intelligence de l'homme est une manifestation de la présence de Dieu ? » C'est simple, d'accord, mais enfin, il y a des moments, on a mangé un peu lourd, on n'est pas en train, tu sais. Alors, on a fait un sondage dans la classe, et comme réponse à un donné, 36% de... 42% de... Bon... Et le reste sans opinion. Tu vois aussi con que les grands. D'accord. Alors, où je t'attends, moi ? C'est sur la question des classes terminales, parce que ça, tu ne peux pas l'ignorer. En ce moment, en ce moment, mais alors, en ce moment, c'est plein à craquer. On ne sait plus du tout où mettre les élèves en terminale. Alors, t'as une solution ? Ah, moi, j'ai une solution, oui. Puisque c'est plein en terminale, les autres, ils n'ont qu'à faire comme moi, il faut rester en sixième. Moi, ça fait quatre ans que j'y suis, je ne me suis jamais senti aussi bien, mon vieux. L'autre jour, on a eu une visite médicale, mais je n'ai pas un poil de cholestérol, moi. On vient de me repeindre mon petit radiateur, mais je pète le feu, mon vieux, moi. Je pète le feu, il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que je redouble ma septième, tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada